Bonjour, bienvenue dans le studio Sport Mag au sein du Salon des Sports. C'est une première, un Salon des Sports dans le Salon des Mères, Portes de Versailles à Paris. L'occasion pour nous de recevoir les décideurs, les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs du sport, les fédérations. Et là, aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir une fédération que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissez mal, parce que c'est un sport que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal et que vous allez adorer découvrir. On va parler flag football avec la Fédération Française de Football Américain. Et avec moi, j'ai ce qui se fait de mieux, évidemment, comme toujours avec Sport Mag, avec la présidente Brigitte Schleffer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte. Vous allez nous parler de cette nouvelle discipline. On va parler Jeux Olympiques, mais cette fois pas Paris 2024, mais on va parler de 2028. 2028, effectivement. Et vous allez nous faire découvrir ce sport, le flag football, avec l'ambassadrice internationale de ce sport, l'une des meilleures joueuses françaises également, Elisa De Santis. Bonjour Elisa. Bonjour. Le flag football, je suis sûr que vous êtes très heureuse de enfin faire découvrir ce sport au plus grand nombre. Ah oui, faire un peu de publicité sur le flag, on est content. Voilà, c'est votre passion et vous allez nous le faire comprendre et vous allez nous le faire vivre, cet engouement pour le flag football. Et avec nous, le directeur général de la Fédération Française de Football Américain, la FFFA. Félix. Bonjour. Bonjour Félix Mutio, donc le directeur général qui est là avec toutes ses équipes pour faire développer ce sport. On a aussi du football américain aussi, parce que Brigitte, je me tourne vers vous. La Fédération Française de Football Américain, comme son nom l'indique, c'est du football américain, mais pas seulement. Oui, effectivement, on a trois disciplines, donc le football américain, le flag football et le cheerleading. Voilà, le cheerleading, donnez-moi un F, donnez-moi un F. On connaît ça, mais c'est beaucoup plus technique que ça. Il y a des championnats de France d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a des championnats de France tous les ans et puis ça se développe de plus en plus. On peut dire qu'il y a deux parties, la partie animation terrain, ce qu'on appelle le sideline, et puis la vraie discipline aujourd'hui qui allie beaucoup plus de technicité. Oui, et là que vous retrouvez, bien sûr, vous retrouvez les finales d'ailleurs chaque année sur Sport Mag, et on le suivra encore cette année évidemment. Vous trouvez aussi sur Sport Mag les compétitions, on le sait, de football américain, et aussi de flag football. On y sera d'ailleurs encore dans quelques jours à Montpellier avec la grande finale de la Coupe de France. Le flag football, qu'est-ce que c'est ? Pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est, et je me tourne là cette fois-ci vers la joueuse, Elisa, c'est quoi le flag football ? Alors à la base, le flag football, c'est un sport qui a été dérivé du football américain. D'accord. Alors maintenant, c'est devenu un sport à part entière, mais ça garde quelques similarités. Donc par exemple, on garde le même ballon, donc un ballon ovale. C'est un jeu de progression, de gagne-terrain. De gagne-terrain. Donc en fait, on va essayer de gagner des yards ou des mètres. Exactement. Et on va essayer en plusieurs tentatives. Voilà, donc on a quatre tentatives pour aller jusqu'au milieu de terrain, et ensuite quatre tentatives pour aller marquer un touchdown. Alors le touchdown, c'est un peu comme plaquer le ballon en rugby, sauf que là on ne le plaque pas. Oui, il n'y a pas besoin de le plaquer. Ou on rentre avec le ballon dans la end zone, dans la zone d'essai. Ou on attrape le ballon dans cette zone-là. D'accord. On attrape parce qu'on l'a reçu du quaterback. Donc on reprend le terme comme au football américain. Le quaterback, c'est le lanceur. Exactement. Donc on a un quaterback, le lanceur de ballon, et on a des receveurs qui vont courir, avoir des trajectoires précises, et vont recevoir le ballon, vont essayer de se démarquer et recevoir le ballon. Des trajectoires précises parce qu'il y a des stratégies qui sont élaborées en amont avec l'équipe, avec le coach. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils ont sur une espèce de brassard avec toutes les stratégies, avec des codes, etc. Parce que Brigitte, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu intelligent. Oui, oui, c'est vraiment un jeu de stratégie. Et puis après, ils ont effectivement les stratégies d'attaque, les stratégies de défense. Et pour préparer un match, les coachs font comme de toutes les disciplines, essayez de voir les stratégies des autres équipes. Oui, essayez de contrecarrer la progression de l'autre, essayez d'intercepter. Évidemment, parce que quand on intercepte, là c'est le Graal, parce que alors qu'on est en défense, on va marquer, on peut marquer. Exactement. Et ça c'est le top. Voilà, l'interception c'est… C'est faire un break au tennis, c'est la même chose. Et alors le flag, pourquoi on appelle ça flag ? Parce que, bon, là ce n'est pas des vraies flagues, mais ce sont des rubans que vous avez sur le côté. Donc on a une ceinture autour de la taille, à laquelle sont attachés deux, on va dire ce qu'on appelle flagues, mais entre guillemets deux rubans sur chaque côté des hanches. Et quand un défenseur, donc si j'attrape un ballon, je cours avec, et un défenseur me tire le ruban, ça arrête l'action, ça simule un plaquage et ça arrête l'action. Ça simule un plaquage. Et là, je reviens à vous, Félix, simuler un plaquage, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. C'est pour ça qu'il n'y a pas de protection. Exactement. Et c'est ça qui fait que c'est une discipline très accessible, très inclusive, sans ces contacts-là. Et nous, dans la pratique, avant 14 ans, déjà on est sur une forme sans plaquage, donc tout le monde fait un peu de flagues, avant ensuite de s'orienter plutôt vers du football américain ou du flagues. Et ça permet ensuite vers du U13, U15, U17 et les catégories seniors d'avoir beaucoup plus de joueurs et de tous les niveaux qui peuvent s'amuser ensemble sans risquer quoi que ce soit. Et alors, quand je vois ça, moi, ça me fait beaucoup penser aux jeux dans les cours de récréation où on essaye, on touche. Il y a un jeu d'ailleurs où il faut juste toucher et pas plaquer. Là, c'est un peu ça, en fait. Il y a le flag, donc ce ruban qu'on... Mais sinon, c'est très intuitif, finalement. C'est un peu ce qu'on a toujours connu comme jeu. Bien sûr, effectivement, dans les cours de récréation, on fait avec les flagues. On fait aussi des jeux où on évite, on essaie de passer le terrain pour aller dans une zone. En fait, c'est tout ce qu'on appelle jeu pré-sportif au niveau des écoles. Et c'est un jeu mixte, le flag football ? Ah ben oui, bien sûr. C'est un jeu mixte, ça se pratique. En fait, on peut avoir une équipe, une famille de cinq qui peuvent jouer au flag. Voilà. De toutes catégories. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe et quelle que soit la morphologie. Et quelle que soit la morphologie, effectivement, en dehors de l'agilité, toutes les morphologies peuvent éviter, peuvent lancer. On dit lancer, attraper, courir. Donc, tout le monde est sur ces capacités-là. Alors, on va reparler des Jeux Olympiques, évidemment, parce que cette annonce, il y a quelques semaines, du flag football aux Jeux Olympiques 2028, c'est un peu une petite révolution. C'est un boost, un turbo formidable pour cette discipline. Mais au-delà de ça, pour le sport santé, c'est formidable aussi parce qu'on a vu la grande cause nationale présentée par la ministre. 30 minutes de sport par jour, 30 minutes de flag, on ne les voit même pas passer, en fait. Oui, effectivement. 30 minutes de pratique sportive, même, c'est du 5-5, ça se joue très, très facilement. Et au-delà de ça, oui, c'est très facile à pratiquer. Et c'est très ludique. En fait, vous vous amusez, Elisa, quand vous jouez au flag football ? Oui, énormément. Donc, un match, ça passe vraiment vite. Et c'est pour ça que des fois, sur les compétitions, on ne fait pas qu'un match, mais on en fait plusieurs. Oui, parce qu'on a envie de jouer plus, évidemment. Surtout qu'on est attaque ou défense. Donc, bon, quand on aime défendre, c'est bien, on est content, mais quand on attaque, on aime moins bien. Donc là, en fait, tous les goûts sont dans le flag football. C'est-à-dire que si on aime défendre, si on aime la stratégie de défense, on prend autant de plaisir que si on aime l'attaque. Oui, après, c'est exactement. Il y a des personnes qui vont être plus attirées par l'attaque, d'autres par la défense. Il y en a qui vont être attirées par le ballon, donc ils vont aller plus en attaque. Oui, ça dépend vraiment des personnes. Et moi, ce qui m'a surpris la première fois que j'ai vu du flag football, c'est en effet cette mixité, cette mixité homme-femme, femme-homme, et cette mixité aussi de morphologie. En fait, il y a toutes les morphologies, même tous les âges. On a des jeunes qui jouent avec les quarterbacks souvent, qui ont parfois autour de 40 ans, avec des jeunes. Et en fait, ça crée un groupe un peu disparate, mais qui joue ensemble. Oui. Alors selon la position, on peut avoir des profils différents. On ne va pas forcément avoir le sportif type. On peut l'avoir. La personne très rapide qui court comme Usain Bolt. La personne qui se déplace. Il y a beaucoup d'agilité dans le flag. Donc les déplacements latéraux. On peut avoir des personnes qui vont, le quarterback, qui peut être une personne rapide, mais qui peut être une personne un peu moins rapide, parce qu'elle va avoir une très bonne vision de jeu. Elle va avoir les espaces. Elle va savoir mener son attaque. Et donc, il faut des fois des qualités différentes. Oui, des qualités différentes. Et Félix, on se retrouve aussi avec une équipe qui joue ensemble et qui respecte les mêmes stratégies, qui respecte les mêmes règles, qui respecte l'arbitre. Et le respect, apprendre le respect, c'est aussi une des vertus du flag football. Oui, bien sûr. On est sur une pratique très solidaire, très collective. Même nous, au sein de nos championnats, on a souvent l'arbitre qui est parfois un entraîneur, parfois un joueur et chacun a besoin de remplacer l'autre. C'est lié aussi au fait que c'est une discipline qui grandit. Mais du coup, tout le monde a eu un peu toutes ses positions, se connaît et il y a une forme d'indulgence ensuite. Et on espère que c'est un état d'esprit qui va rester au sein de la fédération parce que c'est ça qui va attirer du monde et élargir à tous les publics. Et alors, il y a des équipes où forcément, il y a des leaders, il y a aussi des gens plus agiles que les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ok, si on a Kevin, il suffit de lui lancer, il réceptionne, c'est bon. Le coup d'après, on va peut-être chercher quelqu'un d'autre. En fait, on essaye de répartir pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui marquent. Bien sûr, parce qu'effectivement, quand on a quand même des adversaires en face de nous, donc les défenseurs, ils s'attendent aussi à ce que l'équipe joue d'une certaine façon. Donc, une équipe, elle doit aussi être assez agile pour changer de stratégie. Pour surprendre. Pour surprendre. Et alors, dans le respect aussi, il y a le respect de l'arbitre et en fait, plus que ça, le respect des arbitres qui se respectent entre eux. C'est aussi assez nouveau quand on est habitué à l'arbitrage football, l'arbitrage rugby, où il y a un arbitre central qui a des adjoints. Là, c'est plus collectif. C'est-à-dire qu'un arbitre qui n'est pas l'arbitre central peut en fait avoir le lead en disant, ben non, moi, j'étais plus près, je l'ai vu. Et ça, c'est impressionnant en fait, quand on sort de notre schéma habituel. Oui, enfin, c'est effectivement un collectif d'arbitres. On a ce qu'on appelle l'arbitre principal. Et puis, il y a les adjoints et effectivement, l'arbitre principal, comme c'est un sport qui va très, très vite, en fait, il ne peut pas être partout à la fois. Voilà, il ne peut pas être partout à la fois et les joueurs aussi ne peuvent pas être partout à la fois. C'est là aussi où on apprend la solidarité parce que tout seul, on ne peut rien faire. Le quarterback, s'il lance, il ne peut pas être non plus à la réception. Elisa, vous avez quel âge ? 34 ans. 34 ans. 2028, vous aurez quel âge ? Je suis sûr que vous le savez. 39. 39 ? Vous visez les jeux ? J'aimerais bien. Oui ? J'aimerais bien, oui. Bon, qu'est-ce qui va faire que vous allez jouer les jeux ou pas ? Alors, individuellement, collectivement. Oui, c'est quoi ? C'est l'individuel, c'est le collectif ? Alors, déjà, pour avoir une chance individuelle de participer, il faut que déjà l'équipe de France se qualifie. Oui. Donc… Ça va se jouer quand, ça ? Si je ne dis pas de bêtises, le championnat du monde et le championnat d'Europe qui précèdent… 2027. Oui, 2026, 2027. D'accord. Donc là, c'est l'objectif 2027 pour 2028 ? Exactement. Et on se place comment ? Alors, qui peut me dire où est le niveau français ? Parce que, tu sais, moi, j'ai envie d'entendre la Marseillaise en 2028. Bon, on ne va peut-être pas… On vise la médaille d'or ou pas aux Jeux Olympiques ? Il faut toujours viser le plus haut. Il faut toujours viser le plus haut. Aujourd'hui, enfin, avant 2028, je pense qu'on a des échéances. Voilà, cette année, on a joué l'Europe en Irlande. Donc, nos deux équipes ont fini quatrième. L'équipe de France féminine dont fait partie Elisa a, pour la première fois depuis très longtemps, battu l'équipe d'Autriche. On a quand même de grandes nations aussi de flag football au niveau européen. Qui est aussi une nation de football américain, l'Autriche, il faut le savoir. C'est que ça va souvent de pair. Pour l'instant, ça va souvent de pair. Donc, on a été quatrième au niveau européen. Oui. Au niveau mondial, on a une idée ? Au World Games… Au World Games, on a fait un mauvais résultat, huitième. Et le championnat du monde, c'était cinquième ? Oui, évidemment. Oui, cinquième. Tout va changer, évidemment, parce que toutes les nations… Ah non, septième, pardon. Ça, c'était le garçon au cinquième. Septième chez les filles. Pour l'instant, on est au septième rang mondial. Mais évidemment… Et les filles, hein ? Oui, pour les filles. Oui, pour les filles. Toutes les nations, comme la France, vont se mettre au flag football, maintenant qu'on sait que c'est inscrit aux Jeux Olympiques 2028. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que collectivement, si la France veut briller, il faut qu'on s'y mette tous au flag football. Il faut essayer de recruter un maximum. Comment on fait pour recruter au flag football ? Déjà, il faut montrer le sport. Oui, alors… Non, juste sur 2028, pour nous, c'est une grosse échéance sportive et c'est surtout un outil pour le développement, pour afficher ça, faire connaître la discipline et avoir plus de reconnaissance pour ce que font nos clubs, nos ligues sur leur territoire. Et c'est ça qui doit permettre d'élargir la base, le nombre de pratiquants et qui bénéficient ensuite au haut niveau avec plus de concurrence, plus de joueurs. Et nous, en tant que fédération, on est obligé de penser aussi à l'après parce qu'on ne peut pas tout miser sur cette échéance-là. Mais donc, il faut élargir cette base pour qu'ensuite, que ce soit que ça reste olympique ou non, on ait une communauté qui grandisse et un niveau qui augmente. Et sur la discipline, jusqu'à présent, elle est reconnue de haut niveau depuis fin 2021 par le ministère des Sports. Ça ne nous a pas donné beaucoup plus de moyens jusqu'à présent. Donc, on a une communauté et une discipline qui vit beaucoup aussi grâce à elle. On a des joueurs qui participent à chaque sélection financièrement. On n'a pas toujours les moyens, malheureusement, de faire ce qu'on aimerait faire. Mais là, on est au top départ avant l'échéance de 2028. Et comme on l'a dit, c'est un sport jeune. Donc, tout le monde est un peu, à part deux, trois pays, bien sûr, les États-Unis et le Mexique, qui sont déjà un petit cap au-dessus. Mais ça reste jouable sur le reste, la qualification, les médailles. Et donc, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois et très, très vite sur la mise en place de notre plan de performance. C'est attirer plus de jeunes et les faire grandir tous ensemble. Il y a une grande marge de progression. Bien sûr. Et puis, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Aujourd'hui, suite à l'annonce et même un peu avant l'annonce, on a des joueurs de football américains qui jouent effectivement au flag football. Et toute la pré-saison qu'on a sur cette Coupe de France, justement, dont on a la finale la semaine prochaine à Montpellier, les joueurs de football américains viennent jouer au flag football, ce qui leur permet aussi de préparer leur saison. Oui, finalement, c'est un bon vivier, les footballeurs américains. Mais il faut élargir, évidemment. Il faut aller dans les écoles aussi. Parce que ça, je trouve que c'est un sport formidable pour les scolaires. Oui, bien sûr. Alors, on a tout un programme depuis 2-3 ans de développement fédéral qui s'appelle le Flag Zone. Donc, aujourd'hui, on a formé 110 animateurs en scolaire et en périscolaire pour développer cette discipline sur ces activités périscolaires. C'est un sport qui est rempli un peu toutes les cases, en fait. C'est un sport collectif. Donc, ça, c'est important de jouer ensemble pour le vivre ensemble. C'est un sport mixte. C'est un sport qui fait travailler la tête et les jambes. Comment vous avez découvert le flag football, vous, Elisa ? À l'école. À l'école ? C'est vrai ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai cherché un club de football classique, donc soccer. Et dans mon école, à la rentrée, ils proposaient plein de sports. Il y avait une table ronde où il y avait écrit les noms des sports. Et moi, j'ai vu écrit flag football et j'ai pensé que c'était du football classique. Et je me suis inscrite. J'ai fait une séance d'essai et j'ai beaucoup aimé. Et donc, après, je suis resté. Eh bien, bravo. C'est bien. Ça, c'est une belle erreur. Ça, de se dire, tiens, flag football, c'est du football. En fait, c'est complètement différent. C'est vrai que le terme peut faire penser que c'est du football. Non, on est sur du gain de terrain. Donc là, encore une fois, il faut avancer, avancer, réfléchir aussi. Parce que quatre tentatives, il faut les gérer, ces quatre tentatives. Tout à fait. C'est ça qui est important aussi. C'est que l'équipe doit toute être consciente qu'on est à la troisième ou on est à la quatrième parce que ça ne change tout. Oui, stratégiquement, on ne va pas jouer de la même façon qu'on soit en première, deuxième, troisième, quatrième tentative. Et aussi, selon, on a né sur le terrain. Est-ce qu'on a gagné du terrain ou pas ? Ça va déterminer la stratégie. Oui, où est-ce qu'on en est ? Et ça, du coup, ça demande toujours aussi à communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs communiquent entre eux et essayent toujours de se donner les infos nécessaires. Oui, il y a une communication plus importante en défense. Quand il y a des mouvements de joueurs, donc entre nous, on va communiquer, ça rentre à l'intérieur, ça va profond, etc. En attaque, il y aura plus une communication. Alors, du coach vers le quarterback, c'est-à-dire le lanceur de ballon, et du quarterback au receveur. D'accord, donc c'est les deux axes de passe. On en est où ? On a combien de clubs et comment c'est réparti en France ? Alors, on a 110 clubs en France. C'est réparti un peu, je dirais, sur tout le territoire, parce que le développement, on le voit aujourd'hui. Oui, à peu près sur tous les territoires. On est à deux conférences, conférence nord, conférence sud. Oui, au niveau des Coupes de France, effectivement. Après, on a deux phases. Effectivement, on a la phase Coupe de France, et après, on a la phase championnat pur à partir de février-mars. Et alors, quels sont les clubs phares aujourd'hui, si on veut suivre des clubs de flag football ? Vous allez vous faire des copains et vous allez vous faire... On n'a pas le droit de se positionner, mais on va dire que les mollosses sont les champions filles et garçons l'année dernière ? Non, alors les mollosses sont champions de la Coupe de France. Oui, chez les filles et chez les garçons. Et on a Marseille qui a gagné le championnat de France. Exactement. On a Marseille, on a... Parce que c'est vrai, vous, vous parlez en nom d'équipe. Oui. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle en ville, pour que les gens se rendent compte que, par exemple, il y a la Courneuve. La Courneuve, le flash de Courneuve. Le club historique de football américain, qui est le plus titré et qui se met en tout cas au flag de plus en plus. Donc, je pense qu'il va vite y avoir une mise à niveau aussi. Et là, ça va nous donner une Coupe de France à Montpellier. La semaine prochaine, très relevé, je pense, avec toutes ces équipes-là et tous les joueurs, même meilleurs joueurs de football américains, qui s'inscrivent là et qui font leur petite équipe. Donc, ça va... Chaque année, je pense qu'Elisa pourra le confirmer. Mais le niveau augmente chez les filles aussi, où tout le monde a envie de participer et de valoriser ça. Et là, je m'adresse au maire. Hier, on avait une émission où on parlait du retentissement, de notoriété, d'attractivité d'une ville grâce à un club. Donc, c'est souvent... Enfin, on parle souvent du club de foot, mais ça peut être un club de volée, ça peut être un club de rugby et pourquoi pas un club de flag football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Courneuve, qui est une ville qui manque d'attractivité, grâce au flag football, les gens situent la Courneuve. Alors, quand on a Marseille, avec les Blue Stars de Marseille, évidemment, les Blue Stars de Marseille, on pense tout de suite à l'OM. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve d'ailleurs l'opposition entre Parisiens et Marseillais. C'est très ludique aussi de ce côté-là, sur le côté des supporters. Mais vraiment, si vous avez une ville qui est en manque d'attractivité, installez le flag football parce qu'il y a une marge de progression incroyable. Ça peut être très rapide en plus. Ceux qui se mettent au flag football, très vite, peuvent avoir des résultats. Oui, exactement. On est sur une discipline jeune. Et pour parler développement aussi et comment faire connaître ça, on a un acteur qui est la NFL, donc la plus grosse ligue américaine de football américain, qui a porté la candidature avec la Fédération internationale de foot américain auprès du CIO pour la reconnaissance olympique. Et avec laquelle on commence à travailler sur son déploiement qu'elle peut avoir en Europe avec un programme qui s'appelle NFL Flag. Et en fait, on a pu échanger et valoriser avec eux ce programme. En fait, ils ont plutôt l'habitude, on le connaissait, mais pas forcément de venir avec la fédération qui est dans le pays et développer sur du long terme. Donc on a pu leur dire, nous on a le flag zone par exemple, on a touché déjà pas mal de jeunes, on a des clubs, on a toutes les régions qui sont représentées. Donc au lieu de faire juste un one shot et quelque chose de ponctuel, on va faire dans la durée. Donc on a une finale ce samedi au stade Jean Boin avec du U12, donc c'est du très très jeune. 10 équipes de chaque région de France où il y a eu des tournois auparavant dans chaque région. Donc comme on l'a dit, on n'a pas des milliers de joueurs même sur cette catégorie. C'est très très léger, mais ça donne tout de suite un objectif. Et l'équipe qui gagne là, ce tournoi, est invitée par la NFL pour participer au Pro Bowl. Donc c'est comme le All Star Game, la semaine d'avant le Super Bowl à Orlando, aux Etats-Unis. Donc voilà, c'est une ville, un club qui va falloir suivre pendant trois mois, qui va être mis en avant. Et ça, c'est des U12 pour des gamins, donc c'est génial. Oui, c'est génial pour les gamins. C'est génial aussi pour les élus qui peuvent mettre en avant leur ville. On le rappelle, à Montpellier, il y aura la finale de la Coupe de France. Si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas. Venez supporter, venez découvrir ce sport. Donc ce sera le premier week-end de décembre à Montpellier. Ce sera aussi bien sûr sur Sportmac TV parce qu'on vous suit, parce que c'est vrai, et pour l'avoir découvert, pour commenter les finales, c'est un sport qui est très visuel, qui est très télévisuel. Et ça, c'est peut-être votre force aussi, parce que, évidemment, pour faire venir les plus jeunes au sport, il faut qu'il y ait des idoles. Et c'est vrai que c'est très télévisuel. Oui, c'est très télévisuel, pardon. Et ça va très vite. C'est un jeu qui va très vite. Effectivement, on a souvent, quand on regarde du football américain, effectivement, ils prennent plus de temps, mais la mise en place et les actions en flag football sont très, très rapides. Oui, c'est très rapide et le jeu va très vite. En une passe, on peut tout d'un coup gagner notre touchdown et aller très vite. Vous, quand vous en parlez autour de vous, Elisa, quand vous portez cette tenue, on dit, mais tu fais partie de quelle équipe ? Qu'est-ce que vous répondez ? Bah, je joue au flag, je suis en équipe de France. Et est-ce que vous avez du mal à expliquer votre sport ou est-ce que les gens commencent à dire, ah oui, je connais ? Alors, ça arrive, c'est un sport un peu, qui n'est pas très connu, mais ça arrive que des personnes connaissent. Il y a souvent des personnes qui me disent ça, j'en ai fait à l'école. La plupart des personnes connaissent aussi le football américain, donc après, on utilise ça pour faire un parallèle. Mais bientôt, ce sera l'inverse. Bientôt, ce sera l'inverse. On dira, tu vois le flag football ? Bon, bah, le football américain, c'est un peu pareil, sauf qu'on se plaque. Et on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin d'idoles, parce qu'il faut que les gens s'identifient. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, vous, le flag, Elisa ? Moi, ça fait très longtemps que je joue, et c'est une vraie passion, j'adore ça. Et ouais, ça fait 24 ans que je joue, donc ça m'apporte beaucoup. Déjà, ça apporte une condition physique, parce qu'on fait un sport, ça apporte des amis, une camaraderie, ça apporte un dépassement de soi, des objectifs, donc énormément. La partie de quel club ? Les Molosses à Hanières. Les Molosses à Hanières. Vous vous retrouvez tous les combien ? Les entraînements ont lieu ? On s'entraîne mardi et vendredi soir, de 20h à 22h. Et les matchs le week-end ? Voilà. D'accord. Et votre équipe, il y a des filles, il y a des garçons ? Ouais, des filles, des garçons. Cette année, on a un gros effectif, donc on a deux équipes masculines et une équipe féminine. Les trois équipes se sont qualifiées pour les finales à Montpellier. Donc cette année, ouais, on a une très bonne dynamique chez les Molosses. Une très bonne dynamique, et donc plusieurs équipes, et c'est ça en fait aussi l'intérêt, c'est qu'on ait plusieurs équipes, que même au sein du club, on puisse faire des oppositions, qu'on puisse... On a besoin de monde en fait, tout simplement. Venez, venez au flag football, vous allez adorer ça. Bien sûr, on est un sport émergent qui va grandir encore aujourd'hui avec tous nos programmes. Le tournoi la semaine prochaine, c'est vraiment une mise en lumière de notre discipline et les jeunes vont venir de plus en plus et nos clubs sont prêts effectivement à pouvoir encadrer tous ces jeunes. Voilà, c'est vraiment une boucle vertueuse qui est en train de vivre le flag football. Et puis, je rappelle aussi que dans votre fédération du football américain, il y a les cheerleaders. Et ça, pour l'ambiance sur les terrains, c'est fabuleux aussi, parce qu'on a cette espèce d'ambiance américaine qu'on connaît dans les films, qui est tout de suite accessible. Elisa, vous sentez ça, ce petit air des États-Unis autour du flag ? Oui. Il y a le cheerleading, le flag, le foot, tout est américain. Même le vocabulaire, souvent stratégique, c'est en anglais. Donc, il y a toujours les matchs de NFL, c'est aux États-Unis. On a l'impression parfois d'être un peu dans un film américain. Alors ça, c'est pour l'instant. Pour l'instant, parce que très vite, le flag football va faire partie de la culture française aussi, parce qu'honnêtement, on a toujours joué à ça. Moi, vraiment, quand j'ai découvert le flag football, je me suis dit, mais oui, en fait, on joue à ça dans la récréation, où il faut être agile. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus sur l'agilité. On n'a pas besoin d'être un grand sprinter pour être un bon joueur. Évidemment, il y a des sprinters. Et il y a aussi des gens qui sont agiles, des petits gabarits, parfois, qui se faufilent, en fait, entre les joueurs, qui se contorsionnent. Parfois, ça ressemble à de la danse, carrément, parce qu'il faut se contorsionner pour éviter qu'on nous arrache les flagues. Est-ce que vous le voyez aussi comme ça ? Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas la personne la plus rapide en ligne droite, mais j'ai une bonne agilité, donc changer de direction, me faufiler, c'est ce que je fais mieux. Et oui, après, quand on regarde un match, il y a vraiment cet aspect que moi, j'aime bien voir ces esquives entre les joueurs et c'est vraiment un beau rendu, je trouve. Et combien vous avez de combinaisons, de stratégies sur votre brassard ? C'est quoi ? C'est des codes ? On vous dit X8 ? Ça dépend des clubs, ça dépend de ce qu'a voulu le coach. Donc, on peut… Je pense qu'il y a une grande panel de jeux, souvent, qu'on connaît déjà par cœur. Alors, si on ne connaît pas tout par cœur, on peut en mettre sur ce qu'on appelle le « Louis Ben ». Donc, un pense-bête, en fait. Voilà. Et après, il y a aussi une façon de faire où on va avoir des lignes écrites avec les noms des jeux. Ça dépend, en fait. Ça dépend des clubs, ça… Et vous en connaissez combien, des combinaisons par cœur ? Oh, je ne saurais pas dire. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est… Mais ça reste un sport très stratégique. Ce n'est pas un sport où on arrive, tac, on joue, il y a un tableau… Enfin, on fait des tableaux noirs, on apprend des stratégies, il faut qu'on les révise, qu'on les comprenne, qu'on les apprenne par cœur ou pas selon les clubs, mais ça va plus vite quand on les apprend par cœur après pour les exécuter. Donc, il y a vraiment un travail derrière. C'est du jeu d'échec sur le terrain. Si vos enfants aiment justement les jeux de stratégie, vous avez envie qu'ils se mettent au sport ? Voilà, mettez-le au flag football parce qu'on va vraiment retrouver ce côté un petit peu « tiens, comment je vais faire pour passer entre les autres ? » Ou « comment, au contraire, je vais faire pour capter l'équipe adverse quand je suis en défense ? » On parlait aussi de la grande cause nationale du sport. Et au-delà de la santé, il y a aussi le fait de faire partie d'une camaraderie, vous le disiez tout à l'heure, Elisa, on parle beaucoup du harcèlement, du harcèlement scolaire. Le flag football peut justement casser ça parce que même un enfant qui n'a pas une morphologie, qui est un peu en surpoids, il peut trouver sa place. Oui, effectivement. Alors c'est un sport inclusif. On a aussi des équipes d'handi-flag. Donc oui, et puis après, en fonction des différents handicaps qu'on ne voit pas, pas forcément moteur, on accueille tout type de public. Oui, le sport, le harcèlement. Alors déjà, c'est un sport mixte. Il n'y a pas de différence aujourd'hui d'équipe. Alors même si on a des championnats différents, mais aujourd'hui, c'est une vraie mixité. Et ça casse un peu tous ces codes et tous ces clichés. Oui, et en effet, il y a de la place pour tous. Est-ce que vous, vous le voyez aussi dans votre club, des gens qui ont une morphologie un peu différente et qui s'éclatent et qu'on accueille comme, sans se poser de questions sur la morphologie ? Oui, on voit des morphologies différentes d'un joueur à l'autre et tout le monde est bienvenu en fait. Vraiment, tout le monde est bienvenu et de toute façon, c'est un sport qui plaît. Les gens qui essayent, en général, restent. Et ça plaît beaucoup comme sport. Donc, tout le monde est bienvenu. Voilà. Et ceux qui ont parfois une spécificité physique qui peut être un inconvénient dans la vie, en fait, ça peut être au contraire un atout pour le fact football. On voit ça d'ailleurs au football américain quand on voit les big men qui sont là justement pour bloquer tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est encore plus, je pense, au niveau du foot américain avec 11 postes très différents, chacun avec ses aptitudes nécessaires et un qui va attraper ballon, l'autre qui bloque, l'autre qui court et l'autre qui lance. Et c'est vraiment, il n'y a aucun, physique, aucune personne qui peut être mise de côté là-dessus. Donc, c'est le plus important. Et un mot sur le flag et la mixité, c'est assez novateur de retrouver ça même au haut niveau. Et nous, on avait cet été les championnats d'Europe junior, U17, donc avec une équipe féminine et une équipe masculine et du U15 au niveau européen qui était mixte. Donc, on avait une équipe de France mixte qui participait à ça avec une quinzaine de pays. Et c'est cette génération-là qui est aussi importante pour la suite. Et rien n'empêche, dans le futur, d'avoir des championnats U17, voire seniors, mixtes au niveau international. Et c'est quelque chose qui est, je pense, assez novateur et important à valoriser. Ça y est, vous m'avez convaincu. Je suis maire, je veux avoir mon club de flag football. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un terrain ? Oui, un terrain. Et un terrain, mais sans but, sans rien ? Non, et puis on peut, alors on n'est pas obligé d'avoir un terrain de soccer, un terrain traditionnel. Ça peut se jouer en délimant mi-temps normalement trois terrains sur un terrain de soccer. Oui, il faut des flags. Ou sur une plaine. En fait, ça ne demande aucun moyen. On a même du jeu sur la plage, il me semble, du jeu en hiver. On peut jouer partout et nous, en plus de ces compétitions et du développement et de l'attractivité pour les jeunes, on veut lancer vraiment et accélérer sur le loisir avec un peu comme le fait le 3-3, le basket avec le 3-3, jouer partout, centraliser les manifestations, les tournois qui se déroulent à chaque coin de la France, informer tout le monde et puis qu'on soit vraiment dans cette dynamique de j'ai mon équipe de cinq et je peux aller jouer. Et puis l'été, on a des tournois sur la plage, je sais, dans le nord et dans d'autres endroits. Sur la neige. Vous pouvez jouer partout, appartement où vous êtes cinq et on est vraiment sur un sport nouveau et qui a eu l'habitude de faire avec ses moyens et comme il pouvait et on n'est plus du tout dans les contraintes qu'on peut avoir au foot américain, par exemple, où on sait qu'il faut un terrain assez long, des poteaux, etc. Il y a 50 joueurs. C'est assez délicat. Là, c'est rien à voir. Là, c'est light. Vous pouvez venir et jouer tout de suite. Le flag football, donc ça y est, en tant que maire, je suis décidé, je vais avoir mon club et en tant que parent, j'ai envie que mes enfants y aillent. Et là aussi, puisqu'on parle de moyens, il faut être concret, ça ne demande aucun équipement, en fait, juste des flagues. En chaussures, vous avez quoi pour vos appels ? Une paire de crampons. Généralement, on joue sur un terrain en herbe ou en synthétique, donc crampons, généralement, une paire normale. Traditionnelle. Et ça y est, on peut jouer. C'est vraiment, c'est la simplicité, c'est intuitif, donc très vite, vous allez y trouver du plaisir. Il faut juste apprendre en effet les quelques combinaisons, se mettre d'accord. Et ça, je trouve ça génial aussi, dans l'éducation d'un enfant, c'est qu'avant de jouer, on se met d'accord et après, on joue. Et ça, le respect d'une décision collective, c'est-à-dire, voilà, on a décidé de jouer telle stratégie et tout le monde l'applique. Et je trouve que, au niveau éducatif, c'est vraiment exceptionnel. Oui, effectivement. Après, il y a aussi le contact avec le coach qui prend des décisions et le contact avec les joueurs. Et il n'y a pas de... On parlait d'attaque et de défense. Aujourd'hui, on est aussi sur la polyvalence des joueurs. Vous n'êtes pas forcément fiché attaque ou défense. Et il y a des choses... Alors, ça me rappelle, l'année dernière, quand on était au championnat d'Europe, notre équipe masculine a intégré un tout jeune joueur un peu petit et il a beaucoup surpris ses adversaires parce qu'il était très agile, petit, et en fait, ils n'attendaient pas ça. Et je voyais souvent les adversaires qui... Voilà, ils ne s'en méfiaient pas trop parce que... un tout petit jeune, voilà, et puis, il a marqué quand même quelques touchdowns et puis, effectivement, on peut surprendre aussi l'adversaire par nos joueurs. Ben oui, parce que c'est ça aussi au haut niveau. Évidemment, vous regardez comment jouent les autres. J'imagine qu'il y a des séances vidéo comme pour le football. Donc, voilà, il ne faut pas avoir des schémas trop bien établis. Vous voulez être surpris ? Déjà, vous regardez le week-end, le premier week-end de décembre. sur Sportmac TV, sur le site de la Fédération Française de Football Américain également. Les finales de la Coupe de France, ce sera à Montpellier. J'aurai la chance et le privilège de commenter ces finales. Je me suis très vite pris de passion pour ce sport. Et donc, on se retrouve là. Et puis, bien sûr, tester le flag football. Il va y avoir plein d'opérations. Tous les clubs vont donner des opérations d'initiation, j'imagine, pour faire venir au flag. C'est aussi le projet de la flag zone qu'on a, c'est-à-dire de dire qu'on a un club qui va être support sur un territoire, mais aussi, on va lui donner les moyens, les contenus pour qu'il aille voir les associations à côté, les centres sociaux, les écoles, et que tout le monde entre dans cette flag zone et mélanger tous les publics et jouer. Et avec en plus le flag comme support pédagogique et d'éducation, donc faire des maths avec, faire de l'anglais, etc. et que ce soit un levier pour mixer tout le monde au niveau d'un territoire et valoriser et apprendre ensemble. Donc ça, c'est pour les jeunes et c'est tout le projet qu'on va mener en allant ensuite vers le PS aussi et création de contenu et essayer d'intégrer ça dans l'éducation nationale et une meilleure reconnaissance, valorisation au niveau de toutes nos institutions. Quelle chance on a un nouveau sport qui est tout de suite un sport olympique en 2028, quand je dis tout de suite, c'est dans 5 ans, mais ça y est, on y est déjà là. Un sport olympique, un sport jeune, un sport pour tout le monde. Bref, il faut vous mettre au flag football. Il faut le pratiquer, il faut le suivre aussi parce que si vous voulez comprendre ce qui se passe dans 5 ans, il faut être déjà au rendez-vous. Merci beaucoup à la Fédération française de football américain de nous faire découvrir ce sport, de nous le faire vivre, de nous le faire aimer. Merci Félix, merci Elisa. Merci à vous. On vous retrouve donc à Montpellier. Exactement, regardez les matchs, exactement. Vous allez voir, il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du sport, il va y avoir du spectacle avec le flag. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci Brigitte. Et on se retrouve donc sur Sportback TV et plus que jamais évidemment, le média du flag football. A bientôt.